Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et bah surtout c'est ma première vidéo youtube de 2022 donc bah bonne année et j'espère que vous avez bien fêté malgré le contexte qu'on connait tous et du coup on se retrouve aujourd'hui pour un avis de livre encore un et cette fois-ci sur mon auteur préféré, ça faisait longtemps franchement ça faisait longtemps que je vous avais plus proposé des vidéos des avis de livres de lui donc bah on se retrouve aujourd'hui pour un avis de livre sur Guillaume Musso sur son nouveau livre qui est sorti bah je crois qu'il était sorti en septembre si je me souviens bien mais du coup moi je l'ai eu à mon anniversaire et du coup c'est celui-là du coup c'est Guillaume Musso l'inconnu de la scène du coup comme d'habitude le cynosis de la quatrième de couverture je le mets en barre d'infos voilà comme d'habitude et avant tout de suite je tiens juste à m'excuser pour le cadrage j'ai fait comme j'ai pu mais je sais que c'est pas ouf je suis pas une pro voilà clairement donc le cadrage est peut-être un peu un peu nul en tout cas désolé je vais juste fermer un peu la porte voilà donc donc j'ai mon petit carnet là c'est un petit carnet stitch je crois que je vous l'avais jamais montré donc déjà franchement ce livre je l'ai tellement kiffé et c'est cool parce que le livre avant celui-là de Musso je crois que j'en avais fait un avis ici aussi et j'avais pas trop trop aimé c'était c'était pas mon délire alors que là vraiment on retrouve le Guillaume Musso d'avant en fait je sais pas comment expliquer mais on retrouve l'esprit qu'il y avait dans ses premiers livres peut-être pas ses premiers livres mais voilà donc déjà l'histoire de quoi ça parle donc déjà c'est centré sur trois personnages on a l'histoire de Roxane et Roxane c'est l'une des personnages principaux Roxane c'est je reviens souvent là parce que mon carnet est là du coup voilà Roxane c'est une flic alors je sais plus si elle est policière ou gendarme il me semble gendarme de la BNRI le nom en entier sans les initiales je pourrais plus vous le dire je l'ai sur mon téléphone mais il est en train de charger dans ma chambre donc voilà mais en tout cas c'est une gendarme et au tout début du livre bon c'est pas vraiment un spoil de toute façon je vais essayer au maximum de pas spoiler dans cette vidéo parce que le livre vaut tellement le coup que ça serait vraiment dommage mais elle est écartée de la police parce qu'apparemment elle a fait une énorme bourde qui aurait mis elle et ses collègues en danger ce que je trouve dommage c'est que tout au long du livre que ça soit du début à la fin on n'apprend pas ce qu'elle a fait on sait pas pourquoi elle a été mise à l'écart pourquoi elle a été écartée de son service et je trouve ça grave dommage parce que j'aurais bien voulu savoir ce qu'elle a pu faire qui a pu la mettre dans une situation pareille en fait donc bon c'est peut-être j'y reviendrai mais c'est un des points négatifs que j'ai trouvé au livre et il n'y en a pas énormément bref et du coup elle est mutée dans un autre service pour remplacer un certain Marc Bataille parce qu'il a fait une chute et il est tombé dans le coma du coup elle doit le remplacer et c'est un service des affaires pas surnaturelles mais un service de police qui s'occupe d'affaires surnaturelles ou inexplicables enfin des faits assez particuliers et du coup elle est mutée là-bas et bon ça l'enchante pas trop forcément voilà parce que bon elle se dit super qu'est-ce que je vais faire enfin voilà bref et du coup ensuite dans cette espèce de c'est une tour et dans cette tour il y a quelqu'un d'autre alors je la cite je la considérerais pas comme une personnage principale parce qu'elle aide beaucoup Roxane dans ses recherches pour l'enquête qui va suivre au fil du livre mais on la voit pas non plus tout le temps tout le temps mais du coup je la considérerais plutôt comme un personnage secondaire mais il y a Valentin Valentin ou Valérie ? non c'est Valentin il y a Valentin Diakité c'est une étudiante et pour faire sa thèse Marc Bataille l'avait autorisée à rester avec lui à bosser avec lui sur certaines enquêtes et tout au début Roxane elle veut clairement pas d'elle elle veut être seule elle veut pas d'elle mais bon au final elle se rend compte que l'étudiante peut lui être utile entre guillemets en mode vas-y tu m'aides allez merci du coup finalement elles arrivent quand même à travailler ensemble même si bon Roxane elle est un peu brute de décoffrage au début mais voilà et du coup les deux autres personnages principaux bah forcément c'est celui dont j'ai déjà parlé Marc Bataille donc lui bah il est forcément gendarme et il a connu une super carrière il a résolu une enquête sur un meurtrier appelé l'horticulteur et c'est ça qui a fait clairement décoller sa carrière sauf que bah à un moment donné sa fille de 4 ans est décédée vous apprenez comment dans le livre mais du coup je vais pas le dire dans ma vidéo et bah ça l'a dévastée clairement du coup il a sombré enfin en plus peu après il a appris qu'il avait un cancer des poumons je crois que c'est les poumons et du coup bah clairement il avait envie d'abandonner tu perds ta fille de 4 ans en plus de la façon dont il l'a perdu voilà il avait clairement envie d'abandonner et et c'est pour ça qu'il a été ensuite dans ce service que je vous ai parlé avant j'ai ma voix qui commence à partir c'est nice en vidéo ça faisait longtemps et du coup un jour il il trouve il fait une enquête en fait vous je peux même pas dire sur quoi il enquête parce que ça serait spoiler tout le livre mais en tout cas il enquête sur quelqu'un parce qu'il a des doutes il a des soupçons et du coup il enquête sur ça sauf qu'il fait une chute malencontreuse et en plus de son cancer de la chute enfin il est vraiment dans un état critique son pronostic vital est engagé et ça m'amène au troisième personnage principal Raphaël Bataille donc son fils lui c'est un romancier et il aime bien partir loin en fait s'isoler pour pouvoir écrire voilà et du coup c'est ce qu'il a fait donc Roxane elle mène son enquête et elle en vient jusqu'à retrouver Raphaël Bataille déjà pour lui demander de l'aider dans son enquête et ensuite pour lui dire que son père est à l'hôpital dans un état critique et on apprend que Raphaël Bataille sortait avec une musicienne qui s'appelle Milena Bergman sauf que cette musicienne elle est morte dans un crash d'avion et parallèlement l'enquête sur quoi enquête Roxane ben parallèlement un peu avant qu'elle arrive dans ce service un peu particulier il y a eu ils ont la police fluvial à repêcher une une femme dans la scène nue et les tests ADN correspondent à Milena Bergman donc là grosse question comment Milena Bergman peut être morte et vivante en même temps et ben du coup Roxane ne comprend pas et c'est là qu'elle va mener son enquête qu'elle va en parler à Raphaël Raphaël y comprend pas non plus enfin bon il fait ce genre de pas comprendre mais je peux pas dire pourquoi et au fil du roman vous allez comprendre qui est cette femme qui a été repêchée dans la scène c'est vraiment un truc de ouf vraiment je vraiment ceux qui ont lu le livre ça m'intéresse d'en parler avec vous sur ma page Instagram donc si jamais ma page Instagram je rappelle juste petite parenthèse c'est le même nom que ma chaîne YouTube donc petit panda matelot si vous avez lu ce livre franchement venez m'en parler en DM parce que franchement j'adorerais avoir vos avis sur ce livre genre c'est une pépite vraiment je trouve que c'est une pépite voilà et du coup je pense que pour le résumer de l'histoire je vais m'arrêter là parce qu'après c'est toute l'intrigue qui tourne autour de cette inconnue de la scène c'est comme ça qu'ils l'appellent quand ils savent pas encore vraiment qui c'est voilà donc ouais au niveau de l'histoire on va s'arrêter là parce que sinon après ça va rentrer dans du spoil et ça serait vraiment dommage et du coup bah mon avis comme vous aurez pu le comprendre c'est que j'ai vraiment adoré ce livre vraiment c'est un truc de fou je ouais j'ai retrouvé l'ancien muso qui ça n'a rien à voir avec son avant-dernier livre son avant-dernier livre il était franchement j'avais pas aimé mais là enfin vraiment j'ai trouvé ça trop bien et c'est vraiment l'ancien muso avec le thriller policier l'enquête policière j'ai adoré aussi que ça te tient en haleine jusqu'au bout parce que à chaque chapitre t'as soit un nouvel élément soit t'apprends quelque chose de plus sur l'un des personnages ou ou t'as un cliffhanger donc si vous savez pas ce que c'est c'est genre le chapitre il finit et t'es là en mode mais mon dieu mais que va-t-il se passer et du coup t'as juste envie d'enchaîner et enfin des fois c'était dur des fois j'ai lu je crois un soir j'ai lu jusqu'à 1h du matin je voulais encore lire mais j'étais fatiguée du coup j'ai fait non non là stop tu le poses tu reprends le demain c'est pas grave et ce que j'ai adoré c'est qu'il y a eu une ou deux non deux références à un autre de ses romans que j'avais aussi adoré et je crois que j'en ai fait un avis sur ma chaîne aussi il y a eu deux références au roman Un appartement à Paris avec le peintre Sean Lawrence je crois que c'est l'écrivain romain Osorski donc si jamais vous avez pas vu je vous invite à aller voir si j'en ai fait une vidéo mais il me semble que j'en ai fait une vidéo en tout cas si je l'ai fait je vous invite à aller voir ma vidéo sur Un appartement à Paris de Guillaume Musso j'ai adoré franchement une référence à ce roman je l'ai lu j'étais là en mode oh trop bien parce que ça fait partie de mes romans préférés de Guillaume Musso dans chacun de ces romans il y a soit des références soit il y a les personnages récurrents qui reviennent souvent il y a l'inspecteur Pilguez un policier qui revient quasiment dans chaque roman j'ai été étonnée qu'il soit pas dans celui-là d'ailleurs puisque c'est une enquête policière et tout j'ai vraiment été étonnée qu'on le retrouve pas mais bon c'est pas grave on a eu une référence à un des romans préférés donc c'est tout aussi bien et ensuite comme dit ça tient en haleine il y a du suspense et vraiment tu peux te dire par moment qu'en même temps c'est un peu tiré par les cheveux mais en même temps des gens comme ça ça existe des gens si frappeux ouais en même temps tu te dis hum ça pourrait ça pourrait tu sais pas trop te mettre en fait et bon le seul point négatif du coup hum c'est ce que je sais plus ce que j'ai dit avant c'était quoi mon point négatif d'avant voilà je l'ai pas noté je l'ai dit en pleine vidéo et du coup je l'ai oublié mais en tout cas le point négatif dont j'ai parlé avant je sais qu'il y en a eu un hum le deuxième point négatif c'est que je n'ai pas eu de citation encore une fois si vous me suivez depuis le début de ma chaîne vous savez que pour chaque livre je fais non seulement des résumés mais je note aussi des citations soit qui me parlent beaucoup parce que je les trouve très belles ou soit parce qu'elles reflètent bien la réalité et d'habitude avec Musso j'en ai beaucoup même là j'en ai pas eu donc ça veut pas dire que le roman est mauvais au contraire parce que je l'ai tellement kiffé que ça veut pas du tout dire ça mais c'est étonnant franchement c'est la première fois que ça m'arrive sur un livre de Guillaume Musso d'avoir aucune citation parce que même pour son avant dernier livre que j'avais pas trop aimé je crois que j'en avais eu 3 ou 4 enfin j'en avais pas lu énormément mais j'en avais eu et là vraiment aucune donc bon c'est un peu dommage mais voilà ça arrive et le dernier point négatif j'ai pas aimé la fin j'ai pas aimé la fin je trouve que c'est pas une fin nul mais c'est pas non plus une fin bien enfin ceux qui l'ont lu je pense que vous voyez ce que je veux dire genre vraiment on s'attendait à une autre fin je sais pas je m'attendais à tout sauf à ça parce que là au final tu sais même tu sais rien en fait à la fin tu sais rien tu j'ai pas envie d'en dire trop encore une fois pour pas vous spoiler mais ceux qui l'ont lu si vous l'avez lu on est d'accord à la fin on ne sait rien genre voilà donc vraiment j'aurais préféré une autre fin après je ne suis pas auteur donc bon voilà qui suis-je pour dire ça mais c'est vrai que je trouve que tu restes un peu sur ta fin après est-ce que ça pourrait présager une suite peut-être franchement la fin est tellement ouverte que ça pourrait présager un tome 2 même si Guillaume Musso n'a jamais fait des livres qui se suivent il n'a jamais fait des livres tome 1, tome 2, tome 3 ça pourrait être une première et un début à tout ça pourrait ça pourrait engendrer une suite je pense après c'est que mon avis personnel encore une fois n'hésitez pas à me faire des DM pour en parler j'adorerais vraiment en tout cas je vous le recommande à 100% si vous ne l'avez pas lu parce que vraiment vraiment il est génial et même si vous avez jamais lu Du Musso franchement commencez par celui-là ou commencez peut-être d'abord par un appartement à Paris et après lisez celui-là parce que vu qu'il y a une petite référence ça peut être pas mal en tout cas ma vidéo va s'achever ici elle n'aura pas été très très longue après tous mes avis de livres ne sont jamais hyper hyper longs je pense que ma prochaine vidéo je ne sais pas du tout quand ça sera parce que je vais bientôt reprendre des cours donc voilà mais en tout cas ma prochaine vidéo ça sera peut-être sur la série Lupin avec Omar Sy parce qu'on l'a dévoré avec mon copain et j'ai grave envie d'en faire un avis donc si ça peut vous intéresser dites-le moi en commentaire ou en DM sur Instagram ou j'en sais rien en tout cas voilà je ferai peut-être une vidéo sur cette série et encore une fois j'espère que ces avis de livre vous aura plu que vous aurez envie de le livre envie de le livre oui bien sûr l'aura bien sûr envie de le lire et soit vous me donnez votre avis en commentaire sous cette vidéo soit en DM sur Instagram on pourra je pense parler plus longuement sur Instagram pour ceux qui veulent en tout cas encore une fois voilà donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022 qu'elle soit remplie de bonheur que vous ayez de la santé et tout ce que vous tout ce que vous rêvez d'avoir voilà et en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo même si bon c'est vrai que je publie pas souvent souvent mais voilà du coup bah à plus bye